donc je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur les serviteurs funéraires c'est un objet qui est tout à fait emblématique de les objets archéologiques de l'histoire de l'Egypte et c'est différent cette évolution puisque des serviteurs funéraires on en rencontre pendant un certain temps et je souhaiterais tout d'abord remercier comment monsieur boni je pense qu'il me disait dans les commentaires du cours que c'était la méthode de monsieur créé la méthode des corpus alors c'est bien gentil mais ça n'est pas ma méthode du tout c'est la méthode qu'on vous enseigne en faculté d'archéologie c'est pas du tout donc je voudrais surtout pas qu'on puisse penser que ce soit ma méthode c'est quelque chose qui a été développé depuis longtemps alors qu'est ce qu'on parle de corpus en fait on en histoire de l'art en archéologie on va parler de catalogue raisonné selon qu'on s'adresse d'un artiste ou d'un courant artistique catalogue raisonné dans ce cas-ci ben on est modeste on va travailler sur un catalogue raisonné de quatre petites figurines qui a priori se ressemblent un peu toutes elles ont la même position elles sont plus ou moins enveloppés dans un linceul il ya bien celui-ci qui a un chapeau un peu différent des autres mais bon soit dans l'ensemble on va avoir quatre petites statuettes qui sont ici réellement si vous voulez travailler sur un corpus digne d'un travail de fin d'études ou bien d'un doctorat il faudrait partir peut-être sur 50 ou 60 ou 70 objets qui seraient tous un peu en commun que ce soit l'époque le temps ou de la spécialistique on pourrait même avoir un doctorat qui porterait sur la représentation des outils agricoles de des usheptis de la période saïd voilà c'est ce genre de choses donc le pratique du corpus c'est vraiment une méthodologie alors on verra ici je vais faire un peu un petit spoiler j'ai un peu mis en parallèle les quatre quand les quatre ou chez petit choix petit d'aujourd'hui avec celui qui a inspiré le cette séance qui est celui ci il se trouve là un autre qui se trouve à la fin qui est ici c'est le dernier j'ai mis c'est un qui se trouve musée cursus à liège en belgique c'est un nouveau passé par liège on fera plaisir de vous accueillir dans ce musée mais on m'a dit que effectivement madame briggs qui était ici m'a dit que la section égyptienne a été remaniée etc donc pour d'abord que j'ai jeté un coup d'oeil enfin bref nous en avons pris un autre qui est un royal et qui est ici on le reconnaît en émesse évidemment et ensuite nous en avons un autre qui sera tout à fait typique on va le voir qui est ici celui de hâte et je vais tout de suite quitte à spoiler un petit peu les traductions nous allons attaquer dans un instant donc l'analyse du corpus j'arrive voilà je me suis amusé peut-être à pas grandir pour voir un peu mieux oui ce serait bien pour moi il faut pas hésiter à rouspeter moi j'aime moi j'aime bien les gens qui rouspètent ça veut dire qu'ils ont un avis à donner donc nous avons nos quatre statuettes qui sont ici et on voit que on a donc ça m'idée n'a pas découpé ça a été fait un peu à l'arrache et je n'ai pas encore été jusqu'au bout mais on voit qu'on a ici un ensemble de signes récurrents qui sont ici donc quand on parle de paradigme ben on va pouvoir comment identifier un paradigme en reconnaissant des formes récurrentes du même mot écrit sur différents textes c'est à dire dans un corpus alors par rapport à la suite du texte madame m'avait bien dit qu'elle aurait quelques soucis de connexion éventuellement voilà donc on va avoir ici une série et on on voit qu'ici on en a trois qui démarrent avec une séquence qui sont qui sont identiques il se retrouve le mot qui va mais le quatrième démarre par quelque chose de déjà de tout à fait particulier on a une introduction quelque part et cette introduction gros indice ici nous avons atom qui était ici effectivement je dis je spoil tant pis on y va c'est que ce cet objet ci date d'une période tout à fait particulière la période amarnienne où on ne fait plus rien comme avant et comme après on fait des choses tout à fait particulières et lorsque l'on va pouvoir continuer à étudier notre corpus on va se rendre compte qu'on va obtenir des choses tout à fait caractéristiques on aura ici par on retrouve le terme osiris assez classique en sachant que osiris désigne la divinité mais également le défunt et puis ensuite on aura d'autres choses comme les noms les noms propres les fonctions alors ici une fonction qui se qui sort du lot sur celui ci par rapport aux deux autres qui précèdent où on aura le maître des deux terres et puis on a la cartouche donc on va avoir effectivement nous chez petit chou à petit qui sera royal on va retrouver ensuite des séquences qui sont présentes ou pas avec ici en marie roux marie roux qui sont ici on ne le retrouve pas sur l'intégralité par contre on va se retrouver et quand je vous dis je l'ai fait à l'arrache manipulation parfois voilà bon ici je vais le recouper ainsi donc on voit apparaître par contre des choses qui sont tout à fait oups après la difficulté dans jc chez ici c'est que ça saute de l'un à l'autre hop voilà on va retrouver des séquences de signes qui seront édité ex latin on y est donc on retrouve le gd fd 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 def donc ici ça on voit qu'apparemment c'est manifestement quelque chose de très important j'arrive à chaque fois qu'il saute à la ligne et je ne sais pas faire autrement voilà et là on voit que on a effectivement un séquençage moi je compare ça parfois au séquençage de l'adn donc on va retrouver des mots qui sont des paradigmes donc on a le gd f ici apparemment cette formule là à l'air importante puisqu'on la retrouve sur trois de chez petit sauf le dernier sauf le dernier qui est tout à fait atypique là on l'a perdu et puis on voit qu'un peu plus loin on va avoir ici bas les mêmes groupes de signes parfois un être humain complet qui est ici avec la main levée parfois on a la graphique est ici mais ça reste la même ensuite on va avoir le mot les deux mots qui nous intéressent aujourd'hui sur lesquels on va revenir plusieurs fois à savoir les mots où chez petit et choix petit d'une part et puis ensuite par contre toujours sur le quatrième voyez que là on est parti dans le hirp le hirt donc on est parti dans le vin le lait etc donc on est tout à fait autre part et puis ensuite on va s'adresser au cas de donc on est plus sur une formule funéraire donc on est tout à fait sur autre chose c'est peut-être la traduction et puis ensuite on voit par contre qu'ici on retrouve un séquençage sur les trois premiers avec des variations ici au niveau du nom puisque là nous sommes sur un objet royal alors que apparemment sur les deux autres on ne l'est pas alors il y a des cas où on a des noms alors à rallonge va le voir avec la affiliation et on va retrouver plus loin différents mots etc on va un peu traduire et puis on va voir que voilà on a tout à fait perdu ou presque le quatrième objet par contre les deux premiers continuent de s'inscrire dans une logique même s'il y a des variations sur le troisième parce que ce dernier est royal peut-être qu'effectivement le travail qui est ici il n'était pas forcément pour le défunt quoi enfin le défunt qui est ici et bon c'est un défunt royal c'est un peu différent mais il va lui arriver les choses et moi c'est bien qu'un qui est devant là je vois deux nebs et un cas juste avant alors c'est la question justement on va y arriver juste après ici ici donc dans la transcription et le relevé bien entendu il va falloir avoir objet par objet mais voilà donc ici dans le relevé il y a un cas alors je ne sais plus si c'est moi qui l'ai mis ou si j'ai recopié etc on va vérifier tout ça dans un instant mais c'est vrai que voilà dans la graphie des signes ce sera l'étape suivante vous allez voir c'est que c'est bien joli g sèche c'est propre c'est net lorsqu'on nous sommes sur les objets archéologiques ça peut être un peu plus compliqué pareillement à la limite ici nous avons deux fois la nécropole qui est ici est-ce que c'est est-ce que le choix de ce hiéroglyphe là est tout à fait valable mais en dehors de ces entre guillemets détails qu'il faut préciser et vérifier on voit que on a on continue d'avoir un séquençage qui est relativement homogène sur les deux premiers objets que sur le troisième il ya de la cohérence mais cette cohérence est partielle puisque l'objet manifestement une première qualification c'est qu'il est royal par contre le quatrième objet alors qu'au départ on dit bah oui c'est quatre statuettes ces quatre serviteurs funéraires et bien non non on voit que ils ont des rôles différents puisque on va aller jusqu'au bout de la traduction on va à un moment donné on va retrouver notre troisième objet qui arrive ici on dit bah oui alors là aussi si j'ai ce hiéroglyphe là est ce que c'est celui ci ou est ce que c'est celui là voilà ça oui c'est l'utilisation c'est justement la pratique et comment l'usage du corpus qui permet de se dire bah oui on a c'est ce qu'on a fait un bon relevé encore une fois ici nous sommes dans jc on va les voir c'est sur l'objet en lui même la difficulté qu'il y a de lire les objets par contre on retrouve ici des cohérences est ce qu'il ya le petit trait qui est là est ce qu'il y est vraiment comment 1 mais par contre ici le rameur avec son petit chapeau apparemment il est bien là on retrouvera ici alors voyez par exemple ici autre chose dans le relevé qui a été fait nous avions ceci le disque solaire qui est là là nous avons le déterminatif des matières minérales or à ce stade ci j'ai encore une fois un peu spolié on est à l'endroit où on se dit tiens je vais un peu parler de transport de sable de l'est à l'ouest de l'ouest à l'ouest donc voilà ici moi c'est déjà ce disque solaire là en préparant ceci je me dis pas tant 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 là c'est pas le bon à mon avis à mon avis c'est pas le bon donc on va le revoir quand on traduira objet par objet c'est pas le bon par contre ce qui reste plus ou moins cohérent cha 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 on a la racine phonétique qui nous sauve là on arrive sur quelque chose d'intéressant c'est qu'on voit qu'on a un séquençage également nnn avec un n nouvel empire ça tombe bien on avait affaire à ramsès donc ici on a un marqueur chronologique qui va venir s'indiquer ensuite nous aurons et là on va vérifier je ne vais pas vérifier on va regarder le texte même c'est que on a ici les signes cardinaux et ici par contre sur celui qui est comment qui est celui de ramsès le ramé ici on aurait une inversion on va essayer de voir sur les documents de possession si c'est le cas ou si c'est pas une erreur de relevé toujours pareil moi ici ben on va avoir ici on a deux fois ce hiéroglyphe là et puis là on a le relevé qui est celui ci est ce que celui ci est bon c'est de la faux ou l'inverse et puis on va continuer et il a ressauté mes nerfs et ensuite ben on va arriver sur la fin là on voit qu'on a toute une séquence de signes sur le comment le serviteur funéraire ramécile qu'on va essayer de dépatouiller voir un petit peu ce qu'il ya dans tout ça on voit qu'il ya des pluriels il ya de la droite et des choses ainsi si c'est un serviteur funéraire royal il est tout à fait possible qu'on ait des formules différentes par contre tout ce semble se terminer de la même manière on aura mac voie sauf qu'ici le mac il était écrit en avec un m en néo graphie néo égyptienne on a un mac oui kai 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 chen puis quelque chose d'assez puis bon sur le second ici ben la base est un peu est un peu amochée donc on n'était pas tout lire mais bon on voit bien que ça se termine de de la même manière manifestement un ici donc un donc voilà donc on est sur ceci voilà donc le principe ici du corpus on dit voilà c'est de pouvoir comparer ce qui est comparable ne pas comparer des pommes avec des poires et ici manifestement nous avons deux pommes nous avons une poire et un abricot voilà on a eu des choses ici alors là après si vous êtes sûr d sur un corpus n'ont pas de quatre seulement quatre éléments mais 60 100 et simplement pour une idée on va s'amuser encore tout à l'heure tourner voici ici tous les autres que j'ai sur lesquels je me suis un peu petit mais enfin voilà ici nous avons tous les autres ou chez petit sur lesquels j'ai eu l'occasion à un moment ou à un autre de me pencher et j'en ai choisi quatre parce si vous pouvez faire la moindre recherche sur internet vous en trouverez évidemment beaucoup d'autres et on va voir nos quatre ou chez petit donc on vient de les comparer et on voit que monsieur qui était ici fait l'original 1 celui ci et celui là sont relativement cohérents dans leurs inscriptions celui ci s'en démarque un peu et puis celui là comme je disais il part tout à fait à l'eau donc je reviens donc ici donc le principe du corpus où nous sommes avec nos quatre comment nos quatre petits serviteurs funéraires en réalité il en faudrait beaucoup plus alors pourquoi est ce que l'on fait c'est ce qui est enseigné c'est une méthodologie c'est que ça permet d'établir des typologies qui sont essentielles en archéologie donc des classifications des objets et de définir ce qu'on appellera des fossiles directeurs alors attention que typologie fossiles directeurs sont avant tout de la terminologie de l'archéologie plutôt préhistorique mais voilà quand j'avais fait mes études c'était ma matière principale c'était l'archéologie préhistorique ensuite venant second choix comme quoi l'archéologie médiévale et l'archéologie égyptienne et donc fossiles directeurs ça veut dire et bien ça veut dire tout simplement qu'on va déterminer des objets ça peut être un caisson de poterie ça peut être évidemment une figurine funéraire comme celle ci ça peut être un silex ça peut être toute une série d'objets qui permettent d'avoir une datation qui permettent d'avoir une attribution culturelle à une certaine époque d'une certaine civilisation et donc lorsqu'on retrouve un fossile directeur dans une couche archéologique c'est pour ça que les archéologues n'aiment pas les détectoristes avec leurs appareils de recherche du métal c'est qu'une fois qu'on a sorti ce fossile directeur de son contexte de sa couche archéologique et bien on a perdu l'essentiel de l'affirmation dans le meilleur des cas on a un bel objet à mettre dans une vitrine c'est un presse papier c'est joli c'est sympa mais toute l'information archéologique historique a disparu alors en tant que fossile directeur je ne parle pas de monsieur en bleu là derrière mais faisons un peu référence à l'actualité archéologique récente on a découvert de nouvelles tombes je pense mais j'ai juste vu de passer la publication c'est à saccarat corrigez moi c'est une bêtise mais voilà on a ici une belle collection devant ici de fossile directeur c'est à dire d'objets qui sont ici et qui présentent des caractéristiques avec de l'ancien empire donc on a principalement les coiffes masculines féminines qu'on retrouve qui sont absolument tout à fait caractéristiques de l'ancien empire et puis la position ici avec les mains le bras de l'épouse qui tient tendrement son compagnon par l'épaule ou par par le côté et puis ce fameux pas égyptien que je vous défie de prendre puisque pour pouvoir faire le pas égyptien il faut avoir une jambe qui fait 7 ou 8 cm de plus que l'autre la jambe gauche va être un peu plus longue pour arriver à faire le pas égyptien voilà et donc là on a vraiment une caractéristique lorsque vous retrouvez un objet ainsi d'une tombe vous dites c'est l'ancien empire dans le principe du de la typologie et du fossile directeur alors on parle ici de commande de choix petit de chou petit d'oucher petit de corvéable de répondant figure une funéraire on a de nombreuses définitions dénominations pardon qui sont représentés et voilà on a des objets de ce type-ci et il se trouve que ici nous avons un objet qui sera un chaouapti de la dame répète en l'occurrence avec une base qui est un peu cassé et puis on aura là un nouché petit du père divin d'ipsymétrique alors on voit qu'on est 18e dynastie 26e dynastie on n'est pas la même période pourtant pour le néophyte ce que nous ne sommes plus on pourrait se dire ben en fait on a un monsieur une madame peut-être enveloppé dans un linceul avec ici deux objets les mains qui apparaissent et puis à des espèces de ou des arrêts en main et puis on une coiffe tripartite qui est ici dans les deux cas donc ce sont les mêmes objets en fait pas du tout ce sont des objets qui sont qui relèvent de deux époques différentes alors dans les termes que nous allons utiliser ben nous aurons le chaoua à petit qui est ici chapitre qui est ici on aura le terme chapitre qui est ici statuette funéraire moniforme apparu au moyen empire destiné à travailler dans le delà et donc voilà ici nous sommes donc dans le dans le sadek tout simplement bon ami sadek et on a ici les chapitres les chapitres mais on nous dit voir aussi ou chapitre donc on va les voir également c'est les nous alors chapitre monsieur bonnie je pense nous avait envoyé une petite référence puisque ça fait ça ferait référence le débat est toujours ouvert ça ferait référence toujours au perséa une variété perséa j'espère que j'ai pris une bonne variété je suis pas du tout botaniste mais voilà on se voit que et c'est là que quand on parle des futurs dictionnaires futurs lexiques qui reposeront plus sur la racine consonantique que plutôt l'ordre alphabétique ben on voit que dans les textes chahawab et bien le perséa on a une racine phonétique qui est tout à fait similaire à chapitre et la référence viendrait au fait qu'on sculptait dans le bois du perséa on sculptait des statuettes ici ici et alors madame brix dit à la personne n'empêchait c'est son truc c'est comme celui que j'avais pas oui le débat est toujours ouvert parce qu'un jour sur une brocante elle a trouvé un choix petit et donc voilà par contre chaque petit voyez qu'ici ça peut nous mener également au mot cruche bon donc ça reste le débat reste quand même toujours ouvert la question qu'il faut se poser lorsque l'on fait ce genre de travail c'est qu'il y a dans l'étude d'objets de ce type-ci d'un corpus c'est que vous allez avoir des comment vous allez avoir les trois critiques donc vous avez la critique externe de l'objet son aspect la critique interne c'est l'analyse du texte qui est écrit dessus si texte il y a et la troisième critique c'est l'autocritique alors est ce que je suis moi capable de pouvoir comprendre quelle est la symbolique de cet arbre qui était ici le perséa qu'on associe également à différentes figurines figure religieuses avec tot séchat etc etc qui est en train d'écrire sur le fruit ici le don le nom du pharaon pharaon qui se retrouve aussi au sein du puissant est-il qu'il y aurait un lien mais ça paraît-il qu'il y aurait un lien avec le buisson ardent même biblique donc il ya des tas de théories la question est de savoir moi je le dis de ce point de vue là sur la le symbolisme du perséa dans l'égypte ancienne moi je me déclare incompétent je le dis franchement je sais pas il faut que je lise pour que j'étudie mais voilà donc il ya cette notion là est ce que effectivement on peut établir une filiation entre le perséa et les chouaptis bon question le suivant est le deuxième qui sera donc le louchepti qui était ici qui est qui est à une autre traduction donc une espèce de jeu de mots quelque part qui est le répondant le répliqué riposté rétorqué etc ou si quand ça devient un nom ça devient la réponse donc c'est celui qui répond à la question qu'on lui pose et donc on a ces deux graphiques de mots et le point d'inflexion on va dire à la grosse louche c'est vers l'an 1000 avant jésus-christ on va changer le nom va passer du terme de chapti chouaptis chaptis chaptis etc on va décider de passer à louchepti le répondant ou la réponse qui est ici donc voilà ça c'est l'évolution t2 donc vers l'an 1000 et quand je parlais donc tout à l'heure de fossiles directeurs bas c'est ça qui est important c'est que si vous avez un choix petit vous êtes avant l'an 1000 si vous avez un nouche et petit vous êtes après l'an 1000 et donc c'est ça qui est intéressant lorsqu'on en retrouve comme je vous ai montré la photo tout à l'heure des fouilles je sais pas s'ils en ont retrouvé ou pas parce que là c'est quand même l'ancien empire donc à mon avis ils n'ont pas retrouvé voilà donc on a un marqueur chronologique et culturel qui est ici et c'était comme il s'appelait c'est pin et gem 2 qui a organisé la cachette royale là je dis franchement c'est donc les statuettes funéraires antérieurs avant l'an 1000 sont des chats ou à petit souvent abrégé en chapitre jusqu'au jour le premier prophète d'amand pin et gem 2 organisent la cachette royale à der albari et imagine de remplacer ce mot là chat ou à petit qui les références un objet en bois par ou chez petit le répondant d'un jeu de mots et aujourd'hui au delà du jeu de mots on vous parlerait de cryptographie autre discipline qui se développe donc on a ces deux objets ci qu'on avait tout à l'heure qui sont similaires qu'est ce qu'il va faire qu'on va pouvoir dire hormis la date que l'un est un chou à petit et l'autre à nous chez petit pas la couleur maintenant 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 le fait d'avoir les comment le style faillances bleues qui je pense est caractéristique de la période saïde par exemple on a effectivement des marqueurs de ce type là chronologique qui précise qui précise la chronologie de l'évolution de ces figurines finéraires on peut aller plus loin moi ici je fais pour l'instant je fais on va faire un passage général mais il ya moyen d'avoir des sous périodes tout à fait donc qu'est ce qui fait que on a je peux dire qu'à gauche j'ai un chou à petit et à droite j'ai un chapitre à nous chez petit j'y arriverai je vous écoute l'inscription l'inscription sur le le la figurine voilà simplement c'est écrit dessus tout simplement donc ici vous aurez comment là vous avez le chapitre etc il reste mais on a chapitre et sur l'autre on a ici le ou chef push betti inquiète ici et donc principalement la première distinction entre les deux quand c'était écrit attention et l'exception évidemment c'est que c'est essentiellement est écrit dessus donc là nous on aura le shawabti de la dame répète et de l'autre côté on aura l'ushepti du père divin alors ce qui est intéressant c'est que cette simple comparaison de termes là on est alors venir c'est un gros snouche mais là on est avant l'an 1000 et là on est après l'an 1000 après il faut un peu préciser mais déjà le simple fait d'avoir la couche archéologique de laquelle on va retrouver ces objets vont donner des terminus chronologiques avec cette date pivot qui est cette année pivot qui est l'année 1000 et 1080 voilà chouapti ou chouapti ou chouapti ou chouapti pas la même chose oui c'est la même chose ici donc nous avons donc un chouapti chouapti effectivement vous avez dit c'est à petit donc on a ici voilà chouapti alors souvent précédé vous l'avez vu tout à l'heure avant la coupure de courant qu'on a le jenet f donc on a ma et roue avant donc on peut se dire qu'ici on va retrouver les mots qu'on va retrouver dans les traductions on va avoir ici les titres et noms de la personne qui est représenté ici et là on aura le haut l'être humain qui lève le et ensuite chapti etc donc là on est plutôt là donc on a une première datation et c'est le prêtre lecteur en chef pétaminopi chapti ou chouapti non chapti ou chouapti pardon ou chouapti alors easy là voilà vous avez ah bah oui ici je sais pas si c'est un f qui précède le dit hein bon faut bien se dire qu'il y a une certaine époque on va le voir mais que ça devient une production quasiment industrielle et donc c'est fait c'est fait à l'arrache parfois donc ici effectivement on aura ici ah non je me trompe vous voyez ici on a maintenant je regarde en même temps ah oui oui on a un tic qui est là-bas mais c'est moi qui me plante vous voyez on a le i ou attention au toit etc oui pardon au toit pour moi vous voyez et pourtant j'avais un peu préparé mais vous voyez donc ou chez péti etc donc celui-ci c'est effectivement c'est un nous chapti qui est celui du chef de chambelan est là encore un alors j'ai pas dit trop de pétis cette fois aussi hein où est-ce qu'il est ah ouais j'en le vois ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 2 ouais 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 j'ai def il dit il dit le i et là vous voyez c'est écrit alors là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus difficilement les i donc il y a le choix petit de la maîtresse de maison et je précise quand même que voilà vous avez le relevé donc c'est toi-là par contre c'est un peu intéressant on a toujours un comment un chawapti mais qui lui est en bois un ici et qui quand on le regarde est tout à fait superbe sculpté et on vient de voir donc les inscriptions petit dernier ou presque je pense chapti ou chouapti ou chouapti ou chouapti ou chouapti deuxième ligne ici ça ou chez betti et qui est ici il dit oh il dit j'ai def il dit oh c'est tout chapti etc etc qu'est ce qu'il va devoir faire et donc on est sur ceci et là dans ce cas là c'est l'arbitre des deux dieux rien que le titre en lui-même j'ai envie de creuser parce que l'arbitre des deux dieux ce titre là par contre ce titre qui fait référence à une fonction sacerdotale ou je ne sais pas mais l'arbitre des deux dieux moi je voudrais les creuser donc on vient de voir ici l'évolution mais évidemment l'évolution est un peu plus comment est un peu plus subtil que cela puisque on a les serviteurs du mort et des draps et une évolution plus détaillée on aura à l'ancien empire et là moi je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment des serviteurs funéraires le débat est ouvert mais en tout cas on a de la figuration sur les tombes de la tombe et on a des scènes qui sont gravées avec des gens qui travaillent est-ce que c'est une représentation du monde du défunt ou est-ce que c'est véritablement des serviteurs funéraires on en discute beaucoup on trouve également des modèles réduits qui sont en général en épigraphe il n'y a pas pas d'inscription dessus donc voilà ça c'est tout à fait typique des mastabas de l'ancien empire où on a des scènes agricoles alors est ce que ce sont des serviteurs funéraires ils n'ont pas la même position même s'ils ont le même outil alors on a aussi je suppose que vous connaissez les modèles réduits qu'on retrouve et qui représentent l'ensemble de la vie quotidienne alors est ce que ce sont les mobiles de l'époque comme dit madame brix à mon avis tout le monde n'avait pas les moyens de se les payer donc on aura au moyen empire l'apparition réellement des serviteurs funéraires proprement dit momiforme deuxième dynastie principalement avec les mains qui sont souvent cachées ou qui apparaissent à peine hors du linceul et on retrouvera des cent mille d'offrandes royales qui se rapprochent des soudi et tep etc et on découvre progressivement le chapitre 6 du livre les morts on aura également à la 17e dynastique c'est assez caractéristique des des serviteurs funéraires en forme de bâton c'est assez comment c'est assez sommaire et surtout ce qui est écrit dessus et bien c'est écrit avec de l'ancre donc voici l'ouchet petit de dje dhuit mes en bois sculpté donc on voit que c'est assez assez sommaire on va voir apparaître d'autres documents qui ne portent pas encore le chapitre 6 en lui-même mais par contre qui sont nettement plus soignés et bon là on se rend compte qu'on a affaire à des objets de luxe réellement vous voyez que les mains sont toujours à peine apparentes au nouvel empire c'est là qu'on va réellement voir le serviteur funéraire se répandre avec la forme classique du chapitre 6 peut-être encore momiforme il peut être royal il va devenir progressivement spécialisé il va devenir meunier gisant il va recevoir des cercueils des outils miniatures et donc on va avoir une diversification on va avoir une tenue qui va s'enrichir brandir des fouets et surtout on va les voir se multiplier puisqu'on finira même par en avoir 360 par année un par année plus un dizainier donc un contre maître qui va venir les accompagner on va retrouver effectivement donc ce genre de doucher petit qui sont ici voilà on a ici représenté avec deux paniers qui sont ici donc là on va voir qu'il y a différentes sortes d'outils et là on a la houe à tranche large et ici le pic c'est pas le même outil là on a ça c'est plutôt une arrière pour ouvrir la terre là c'est plutôt là c'est plutôt la pelle et là c'est plutôt la pioche pour dire ça donc c'est pas le même outil le même équipement on va avoir des diversification donc on retrouve ici l'appel la pioche mais on a ici bas celui qu'on va traduire tout à l'heure avec le némès donc on a des attributs royaux qui viennent s'ajouter et alors on a des petites collections de ce moment là à cette époque là on commence à avoir ici par exemple le les serviteurs vulnéraires en costume des vivants et le également toujours la permanence des momiformes qui sont ici celui-ci étant peut-être inachevé et on va à ce moment là ils sont intégrés à des petites boîtes on va les mettre ici dedans qui ont une vocation un peu architecturale puisqu'on a une porte ici manifeste on était donc à expliquer que à cette période ci si nous avions une variété des houches et petits avec costume des vivants versus costume momiforme et qu'on les retrouve accompagnés de petites boîtes de toute une série de diversité une diversité d'objets et alors on retrouvera donc ici donc les deux catégories avec les différents éléments la perruque tripartite la fausse barque le collet large le pic d'un côté la lame large ce que je disais il y en a un instant bel et pioche bracelet texte en disque au dos on aura la petite bricole qui est en fait un petit pot qui était ici on a un vase pour contenir de l'eau le panier à graines et éventuellement un pilier dorsal on va voir que c'est le cas sur un de nos quatre houches alors il y aura différentes variantes on retrouvera par exemple le serviteur funéraire momiforme de type royal donc on voit qu'on lui donne des un némès qui était ici avec ici à l'arrière la même coiffe que le fameux masque de torcamon bien entendu et on retrouve à l'arrière des paniers pour porter donc il y a vraiment une variété dans l'équipement et l'autre chose qui apparaît donc c'est le serviteur funéraire en costume du vivant avec ce drapé tout à fait caractéristique notamment des époques tramecides et on va avoir en plus ici un contrepoids du collier puisqu'il y avait le fondement c'est le collier ménate assez lourd qui n'avait pas un contrepoids et on va retrouver à ce moment là le texte avec le chapitre 6 du livre des morts et puis tout le drapé qui était ici on retrouverait également l'oiseau bas et puis une série de petits objets et voici un exemple de serviteur funéraire en costume des vivants datant de l'époque de ramsès 2 où on retrouve les différents éléments et celui-ci est même caractéristique puisqu'il a encore la tresse de l'enfance qui est ici et lui il porte le pilier jed et je sais pas trop quoi dans l'autre main mais on voit que voilà c'est peut-être bien le nœud d'Isis me dit madame brix effectivement on retrouve ici une petite partie d'inscription et il est probable je n'ai pas de photo qu'à l'arrière il y avait la suite du chapitre 6 peut-être bien et donc voilà on aura ici dans ce cas-ci celui-ci on voit bien qu'il ne porte pas les outils agricoles mais d'autres objets il y a donc une diversification vers 1080 on va arriver donc à cette période donc charnière on va avoir une multiplication jusqu'à 400 pour un mort son travail est négociable et à ce moment-là il deviendra le louchepti on revoit une évolution progressive avec parfois des retours en arrière à la 25e dynastie on revient vers des périodes plus classiques puis la forme qui sera définitive jusqu'à la fin de l'histoire de l'égypte jusqu'à cléopâtre où on aura et c'est le plus fréquent momiforme, debout sur un socle, un pilier dorsal, une petite barbe il sourit c'est important et accepté quelques variations il conserve cette apparence jusqu'à la fin le texte étant à ce moment-là transcrit comme étant la forme classique du chapitre 6 alors je pense que c'est monsieur Bonny qui a posté un article également que je vous invite à lire puisqu'on retrouverait ici ça c'était au Louvre-Lens où la photo a été prise où on retrouve une armée donc on aura 360 ouvriers je vous renvoie au calendrier égyptien 360 ouvriers, un par jour et également un contre-maître plus un ouvrier spécialisé pour chaque jour et pagomène donc ce qui fait au total 401 serviteurs au total et ça c'est la collection qui se trouve au British Museum vous pouvez aller vérifier voilà on a, c'était donc pour monsieur Padik Onsu non, Padik Onsu, j'y arriverai chef modeleur du temple d'Amon prêtre Wap également alors dans ce que je vous proposais et bien nous avons ceux-ci qui sont le premier qui a inspiré un peu le premier serviteur qui est ici inspiré de l'article un homme dans son devoir un man in his duty où on voit qu'il porte les outils agricoles qui sont ici mais surtout on a le pilier dorsal et ici je porte un petit sac sur l'épaule qui est là donc on a quelque chose d'affecté on va voir un peu le détail alors penchons-nous avant d'attaquer sur le chapitre 6 du livre de mort donc ce chapitre est assez récurrent où on aura l'éclairé d'Osiris et on va avoir ce texte avec le titre, le nom du justifié on va parler de l'éclairé qui est une notion complexe encore une fois autocritique est-ce que je suis capable de comprendre cette notion, ce concept d'éclairé dans la pensée égyptienne et puis on va faire appel à la filiation et puis surtout il y aura l'appel qui fait qu'il va répondre ou le terme de répondant où on va faire appel pour faire les travaux qui sont ici et il répond là nous avons donc le chapitre 6 de Ramsès qui est ici chapitre 6 que nous allons traduire on passe rapidement en revue le lumineux, l'Osiris, le roi, etc. il dit ce chapitre si on recense l'Osiris fils de Ré Ramsès donc c'est très stéréotypé évidemment juste devant pour exécuter tous les travaux dans la nécropole faire prospérer les champs irriguer les rives et transporter quoi ? le sable de l'est vers l'ouest et c'est là qu'on va voir s'il y avait une erreur ou une inversion dans le relevé ou pas on ira voir sur les objets et donc bref il répondra si on te cherche si on te démombre si on dit et bien je le ferai me voici je suis là diras-tu et ça c'est encore une autre traduction plus globale, plus littéraire on va aller sur le texte et alors point de vue funéraire j'en ai terminé avec mon port point mais vous voyez qu'on en a retrouvé donc par exemple 21e dynastie je pense que c'est 21e dynastie on va avoir c'est tout à fait caractéristique c'est faïence bleue qui apparaissent tout à fait caractéristique et là c'est intéressant parce que la faïence bleue pour l'obtenir il faut avoir un minéral spécifique je ne sais plus si ce n'est pas de la piste lazunie ou un truc et ainsi qu'il faut aller chercher et donc ça dénote d'un marché avec l'extrême-orient donc là voilà au-delà même de l'objet symbolique il y a des notions économiques et alors après il y en a un paquet 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 donc celui qui a inspiré un petit peu le thème de cette matinée neferibressa net et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller lire l'article donc ici c'est un article qui justement et c'est intéressant sur l'histoire sur l'archéologie mais plutôt contemporaine sur l'histoire de l'archéologie j'ai envie de dire dans le sens où vous avez vu il y a des périodes où on a 400 une collection de 400 objets qui sont retrouvés au même endroit et ces collections sont dispersées évidemment on pense au 18ème 19ème siècle etc. mais on trouve des objets 19ème même jusqu'au début du 20ème siècle et on va vendre les objets à la pièce ce qui est évidemment une hérésie archéologique puisqu'on va disperser une collection qui avait pour vocation d'être assemblée et donc dans l'étudie ici elle étudie le cas de ceci et de la dispersion donc des objets je vous ai mis on va y arriver je vous rassure à le texte hiéroglyphique avec la transitération et nous avons l'objet qui est ici avec les lignes de texte le pilier dorsal on l'a vu il y a un instant mais la grosse difficulté toujours donc ici je vous ai mis les différents documents donc on voit bien qu'on démarre avec Jedet qui est ici et il faut arriver à identifier les différents signes alors quand on est sur des signes un peu particuliers comme ceux-ci comme ceux-là c'est parfois un peu plus compliqué mais il faut toujours revenir au document original quand on a le moindre doute parce que ici par exemple là on est au début de la ligne de DEF1 on est là on est là on est là et mets cet état ce trait-ci c'est celui-là et ça ça c'est ça voilà est-ce que c'est vraiment ça question est-ce que c'est vraiment le pot à encens qui est renversé bon on aura ici la graphie qui se trouve là en fin de ligne on a cette graphie là du terme que j'appellerais Nécropole est-ce que c'est le bon ou pas alors parfois il y a d'autres choses ici là on a le M là on a le M et on part vraiment sur ce qui est là qui est ceci on peut continuer sur l'ensemble de l'objet on a ces différents documents qui sont ici est-ce qu'on a vraiment les signes donc toujours revenir on voit qu'on a ce signe là qu'on retrouve qui est celui-ci qui se trouve là c'est pas toujours évident alors on avait le signe qui était ici est-ce que c'est vraiment celui-là ou est-ce que c'est un autre on a vu que si on comparait une inscription par rapport à l'autre c'était peut-être pas forcément la même chose donc voilà le texte le document toujours revenir pareil pour ceci est-ce que c'est bien ce signe là je reprends mon inventaire analyse corpus on est là on est là voilà on est sur ce passage-ci sur les deux qui sont ici on identifie ces deux signes là et là par contre c'est celui-ci qui a été transcrit est-ce que c'est réellement le bon est-ce que c'est vraiment celui-ci sachant qu'on est sur ce signe là qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est Sous-titrage FR ?